Bienvenue dans un nouveau concept de téléréalité. Je m'appelle Foles Belly, ancien champion du monde de boxe style, de ki-boxing et d'absolute fight. Mon défi est d'apprendre les passes de la boxe en 7 jours à 7 abonnés qui n'ont jamais pratiqué. Isolés dans une propriété privée, transformés en véritable camp d'entraînement au sud de la France. Ils subiront une préparation intense avec des épreuves, des défis, des entraînements techniques, une préparation physique et du coaching mental. Suivez leur transformation. Dans l'épisode précédent. C'est l'échange de nos concédés. Exactement. Voilà, vous allez passer un camp très bon, c'est quand même difficile. Non ? Je vais prendre un peu de vacances. C'est bien, il y a des chambres. Moi, j'ai dit depuis la voiture. Mais pourquoi tu n'as pas volé là ? Parce que j'ai en fait qu'il rentre et tu n'as pas les moustiques qui viennent de pousser. C'est un peu fouillé. Il y a un parcours, il n'a pas un guère, 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 il n'a pas un guère. Tu peux être sèche ? 1, 2, 3, 4, 5, 5. Donc maintenant que vous savez tous vos profils, vous savez tout ce que vous avez travaillé, voilà, on fera votre évolution. Maintenant, demain, dormez, soyez prêts, parce que la semaine va être très très longue, le jour est très très longue. Vous allez en bavé. Donc, à demain. Je vous laisse admirer le magnifique cadre et l'immense propriété dans laquelle leurs jeunes abonnés amateurs de boxe vont évoluer. donc c'est une propriété qui se situe dans le sud de la France, l'île-sur-la-Sorgue. Tous les matins, très tôt, nos jeunes abonnés vont commencer la journée en faisant une routine matinale qu'on détaillera et qu'on montrera, qu'on précisera dans les prochains épisodes. Je vous propose un petit exercice pour qu'ils travaillent un petit peu leur ressenti. Donc, les yeux fermés, ils doivent faire exactement et ressentir ce que fait celui qui est devant lui. D'accord ? Donc, s'il saute, il saute. S'il s'accroupit, il s'accroupit. Voilà, les yeux fermés, juste pour traîner un petit peu les sensations et le ressenti, qui est très très important dans les sports communs. C'est moi, je vais là. Pour toi, j'ai l'intérêt d'entre-jeux. Allez, allez, hop ! A bien gérer la distance. Allez, autre exercice pour travailler la notion de distance et de déplacement. Donc, le partenaire arrive comme un zombie et il essaie, en marchant tout doucement, il ne doit pas toucher son partenaire, donc il doit toujours reculer, être haut qui vif, avoir les mains hautes, car de temps en temps, on peut lui mettre des coups et il doit avoir les mains hautes pour pouvoir se protéger et travailler sa distance. C'est ce qu'il va plus. Qu'est-ce qui va plus ? Qu'est-ce qui va plus ? Qu'est-ce qui va plus ? On va plus en moins, on va plus en moins. Qu'est-ce qui est important ? C'est mon déplacement. Mon déplacement, c'est juste. C'est mon déplacement, je vous promets de mettre vite à l'autre à tout. Donc, je pourrais à tout moment pour dire qu'on m'allait pas. C'est très solide. On va voir qu'est-ce qui s'est pas déplacé. Et après, on est à coups, c'est comme poser à dos comme cela, on est dans le dos et si je décrocher, c'est un haut. Non, c'est pas bon. On en redit. Non, c'est pas bon. Allez, j'en fais pas. On est toujours pareil pour travailler le relâchement. Donc, on a dit, je suis là. Regarde, je m'en bouge par la mèche si je veux. Qu'est-ce qui change ? Que vous et moi ? Moi, voilà, je galope. Vous, vous êtes saccadés. Ça faisait saccader, crispé. On a dit relâchement. Donc là, en fait, il ne faut pas qu'il y ait l'arrière, pas de technique. Il faut. Vous mettez-moi comme quoi, si vous voulez. Quand je mets les places, allez. Let's go ! Et maintenant, du corps, relâchez. Et vous revenez en continuant. On fait ça trois fois. Ok. Maintenant, poussez-moi le mieux. Rattends, poussez-moi. Là, il pousse bien. Il regarde la cible. Il fléchit la jambe. Et maintenant, la jambe droite, l'ordine, je la plie. Voilà, je l'oriente. Comme si j'allais mettre un genou à terre. Et là, vous êtes équilibrés parce que votre dos, il est bien droit. Et là, poussez-le mieux maintenant. Trouvez votre équilibre. Poussez-le légèrement vers l'avant. Poussez. Je suis chivote. Comme si j'allais le genou à l'autre. Quarte à jambe. Voilà. Est-ce que c'est mieux là ? Maintenant, on va travailler la physique. Je n'ai plus de temps d'arrière entre les couilles. Allez bien. Fais les mains comme ça. Je vais aller tout doucement. Quand mon bras est gros, il revient. Mon bras droit, il part. Hop. Je me mets en boule. Maintenant de la gare, comment c'est ? C'est le coude qui soit rentré. C'est ma tête qui rentre. C'est pas les mains qui montrent. Je rentre. Voilà. Il touche. Et comme il a cluché là, je déconne ça. Mais là, BOOM ! Il va vous dire qu'il va s'en sortir. Ok. Vous avez vu la vitesse ? On va vous aller prendre du plaisir parce que c'est cool. Il n'y a pas de force, pas de stress, pas de pression, une douche. On se va pousser pour moi. Un. 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 Donc voilà, est-ce que ça vous a plu ? Ouais. Là, on est rentré dans vous du sujet. Ouais. C'est mieux pour toi. Ouais, nickel. Et est-ce qu'en une séance, vous avez déjà compris et appris et retenu les autres ? Ouais. Qu'est-ce que vous avez retenu ? Le relâchement. Le relâchement. Le relâchement. Merci. Quoi encore ? La façon de mettre des coups. La façon de mettre des coups. Encore. Gérer la distance. Gérer la distance. Trois choses très importantes. Quoi encore ? C'est déjà pas mal. Ok ? Donc je vous demande juste de donner maximum. Alors ça, je vous dis, un conseil, c'est que dès qu'on a des pauses, reposez-vous. Relaxez-vous, discutez, jouez au quart. Prenez-toi pour vous relaxer, mais vraiment pour apprendre à récupérer. On n'est pas là pour s'amuser. On en a pour apprendre. Ok ? Après, on a du coaching mental. Après, on a un défi. Après, on a un entraînement. Un petit entraînement comme maintenant court. Après, il y aura une petite pause. Et à la fin, juste avant de manger, on fera une demi-heure du combat. Donc là, on est sur une séance de coaching mental. Et pour pas que la vidéo soit trop longue pour vous, on vous présentera dans une prochaine vidéo un petit peu de contenu sur de la préparation mentale, du coaching, des performances. Il y en a un qui nous abandonne aujourd'hui. Donc, Jérémie, ce ne sera pas très bien. Donc, voilà, il n'est pas bien émotionnellement. Donc, il s'entraînera pas sur 55 ans. On apprend aussi que Victor, donc celui qui était un peu le plus, physiquement, qui était le plus bas, je me disais qu'il est abandonné, en effet. Il rentre chez moi et par lui. Il m'a dit que c'était pas le boulot. Je ne suis pas en question. Mais il n'empêche qu'on ne s'est pas trompé. Il abandonne l'aventure. Il y a des bonnes raisons. Le travail, c'est le plus important. Mais voilà, donc ça nous fera plein de moins. Est-ce qu'il y aura d'autres gens, donc très souvent, quand il y en a un qui abandonne, ça donne de mauvaises idées aux autres. Voilà, peut-être que pourquoi Jérémie n'est pas bien, qu'on n'a pas continué. Peut-être que ça affecte son ami avec qui il est venu de Paris. Il accompagne son ami, ma part, peut-être qu'il peut vivre sa commande à mon dos. Et est-ce que d'autres rêves ont suivre le chemin ? En tout cas, le plus important, c'est le mental. La technique, le physique, ça vient. Mais c'est pas le mental, on fera rien. Oh man, c'est pas le mental, c'est pas le mental, c'est pas le mental. Mais c'est pas le mental. Il est peut-être des-grills, c'est pas le mental. le but de cet exercice en fait c'est d'avancer pour que psychologiquement on accepte le coup si on recule et qu'on veut pas prendre le coup c'est là où vous aurez mal donc il est très important que quand on fait un sport de combat et qu'on prend des coups il faut accepter les coups et ne pas en avoir peur plus vous allez vous crisper plus vous allez vous relâchez et mieux vous allez absorber le coup plus vous allez augmenter votre seuil de douleur et la douleur sera carrément diminuée la niveau à la fin de la semaine imaginez vous les progrès vous avez fait en deux jours qu'est ce que ça va être dans trois jours qu'est ce que ça va être dans quatre jours forcément vous serez nous il y aura de la fatigue oui il y aura des blessures je pense pas de petits bobos de petits coups de mou mais on se ressourcera demain s'il faut venir à la piscine on voit un moment on se vivra on se baignera on se ressourcera et après on revient maintenant vous devez tenir bon vous avez progressé en deux jours il nous reste mercredi jeudi vendredi il nous reste quatre jours imaginez deux fois plus de temps que maintenant et encore en vrai aujourd'hui c'est qu'un jour qu'on faisait bien c'est qu'en fait il nous reste quatre jours comme celui-là on va multiplier sa partie là je vais encore continuer mon programme et après on va revenir revenir sur les ripostes revenir sur le déplacement revenir sur tous les coups revenir sur les saisies on va travailler les genoux les coudes on va essayer d'avancer on avance on recule revoir on avance on recule on va faire que ça donc là j'avance pour reconnaître le plaisir vous apportez une approche globale du sport et après on fera des petits retours en arrière c'est bon les gars esbri fight camp je viens de leur mettre un combat de k1 entre bokao et yamamato et ce qu'ils savent pas c'est que j'ai mis des images subliminales dans le combat et dès que le combat sera finit donc il faut que la gamme entière ils vont se transformer en boxeurs c'est juste pour augmenter mes chances de réussite regardez ça ça va être marrant moi il est la partie on est là et là c'est c'est ça vraiment c'est un truc j'ai une puissance mais tu y es un peu de moins s'enferme il fait ma pause là C'est bon, c'est bon D'accord Super Oh 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 T'as été tranquille dans sa mâchement ? Il d'accord Fril Land Fril Et G 19 1 3 2 3 2 3 2 1 2 1 1 1 3 Et les gars qu'est ce que vous arrive ? Il est craqué ou quoi ? Oh les gars ! Allo ! Fouad qu'est ce qu'il se passe là ? Qu'est ce qu'il se passe ? Il est complètement con ou quoi ? Allo ? Et les gars ! Qu'est ce qu'il aura fait Fouad ? Voilà ce qu'on t'a fait Vous l'avez compris, c'était une blague Donc tous les jours vous aurez le droit A une petite séquence comme ça Cinématographique Donc voilà, juste pour plaisir Moi j'aime bien la comédie, j'aime bien le cinéma Donc j'espère que vous allez regarder toute ma série en entier Donc jusqu'au bout Et ben, restez connectés C'est un cinéma ? T'as encore un soir ? D'autres commentaires ? C'est un cinéma ? Sous-titres par l'Ontario Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.